Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission, émission que reçoit aujourd'hui l'ancien ministre, l'ancien député sénégalais, leader du Parti des travailleurs du peuple, Maître El Khaldiouf. Merci d'être toujours un autre compagnon. On parlait de Khalifa Salava, de marquer la pause. Est-ce qu'il a été victime d'une injustice selon vous ? Je ne peux pas le dire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le dire ? Non, je ne suis plus dans la cause. J'ai été éjecté de ce dossier, j'ai été dessaisi par le bâtonnier des avocats qui a été saisi. On m'a dit que vous ne pouvez pas, en tant que député, en tant que ancien député, plaider contre l'État du Sénégal. En tout cas, vous devez observer une pause de trois ans, trois bonnes années avant de plaider contre l'État du Sénégal. Donc je me suis retiré du dossier. Donc vous êtes dans votre obligation de réserve. De réserve, là je ne peux plus parler du dossier. Un autre dossier sur lequel je voulais quand même que vous interveniez, c'est l'affaire des biens mal acquis. Je sais que vous connaissez très bien ce dossier, à voir ce que vous avez là-dedans. Alors quel est le bilan que vous faites sur cette opération justement ? Oui, je crois que ça a été bien entamé. Il y a eu quelques arrestations, quelques condamnations. Il y a aussi quelques médiations. Donc quelques règlements à l'amiable. – Et je crois que la clé, aujourd'hui, doit être… – Mais est-ce que vous en êtes satisfait justement ? Est-ce que vous en êtes satisfait ? Satisfait de la manière dont on a géré l'affaire des biens mal acquis au Sénégal ? – Ah non, je ne suis pas satisfait. Honnêtement, je ne m'attendais pas à l'arrestation de quelques trois ou quatre personnes. – Oui, justement. – À la cour de l'éleveur, on avait annoncé 25 digitaires de l'ancien régime. – Mais pourquoi on s'est arrêté en si bon chemin ? – Je ne le sais pas. – Vous devez le savoir. – Je ne suis pas dans le secret des dieux. – Mais vous êtes proche des dieux quand même. – Honnêtement, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. C'est ma conviction. – Parce que vous disiez ceci, citation, il y a des milliardaires qui ont des dizaines de villas et de voitures dans ce pays. – Oui. – Il faut accélérer la cadence et arrêter tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite. Je demande une arrestation massive de tous ces délinquants à col blanc. Fin de citation. – Oui. C'est ça, la vérité. C'est tellement ma conviction. – Donc la politique s'y est mêlée un peu ? – Peut-être. – Pas peut-être, ça ne peut qu'être que ça. – En tout cas… – Si ce n'est pas ça, quelle autre raison peut expliquer cela ? – Pourquoi il y a… je ne sais pas, il y a un arrêt brusque, brutal de poursuite. – Et vous vous interrogez toujours sur les causes comme moi ? – Et ça me fait mal. – Donc on est entré dans un régime d'impunité ? – Non, pas l'impunité, parce que les gens ont trouvé des solutions. – Vous avez autre nom pour désigner cela ? Si ça ne s'appelle pas impunité, quel autre nom vous nous donnez ? – Oui, j'ai appris qu'il y a eu des règlements l'amiable, des médiations, des gens qui sont allés verser. – Mais avec toute la communication qui accompagne cette opération, pourquoi ne rentons-nous pas compte aux populations pour dire si on a arrêté l'opération, mais propose, voici les raisons, les raisons, pour qu'on voit si le Sénégal est gagnant dans cette affaire ? – Ah oui, justement, c'est une obligation. L'État aurait dû communiquer et nous donner les raisons pour lesquelles on a simplement arrêté les procédures. – Ah oui, tout le monde réclame ça ? Tout le monde réclame des résultats ? Parce qu'on a entamé cette traque des biens mal acquis. – Beaucoup de Sénégalais ont estimé que cette opération de biens mal acquis s'était destinée à éliminer les adversaires. Ceux-là qui n'étaient pas des soutiens du pouvoir en place. – Je ne le pense pas. Les Sénégalais étaient un peu choqués par l'enrichissement sans cause et donc illicite des dignitaires de l'ancien régime qui pour la plupart étaient pauvres, n'avaient rien. – Et suivitement ? – Et qui se sont retrouvés à la tête de grosses fortunes. Et c'est un choc. – Et ça continue de choquer aujourd'hui parce qu'il y en a encore. – Oui, il y en a encore. – Qui sont là, qui sont dans l'impunité. – Dans l'impunité, c'est vrai. – À qui faut-il jeter la pierre ? – Pour moi, il y a forcément des responsables et l'État au premier plan. – Il y a des gens qui incarnent l'État ? – Oui. – Oui ? – Des gens que vous côtoyez désormais ? – Oui, je les ai tous côtoyés parce que j'ai élu dans Ben Gomiaka, le président de l'Excel en 2012, je n'ai fait que le reconduire. – Oui, mais aujourd'hui que vous les côtoyez, vous pouvez quand même leur mettre le droit. – Vous voyez, d'ailleurs, je sais pourquoi il m'avait choisi comme avocat de l'État dans l'histoire de la traque des bien mal acquis. – On va évoler dans cette émission et parler du bilan de Macky Sall. Quel est le bilan que vous dessinez ces actions à la tête de l'État sénégalais ? – Vous savez, le bilan ne peut pas être globalement totalement positif, mais il est majoritairement positif. Surtout ces derniers temps, vous avez vu les inaugurations, à longueur de journée pour montrer, pour exhiber son travail, les résultats palpables, concrets à l'heure de son mandat. – Voici ce que vous disiez, il n'y a pas longtemps. – Allez-y, allez-y. – Citation, c'est un bilan négatif, fait d'annonce. On parle de taux de croissance. Regardez si les Sénégalais vivent mieux. Comment on peut parler d'émergence dans ces conditions ? – Et plus loin, vous dites, Macky Sall est un incapable. Il est plutôt dans des guerres. Il commence son mandat par des combats, comme le procès Kamiouad, et le termine par une autre guerre, le procès Khalifa Sall. Il n'a même pas le temps de travailler, de citation. Je me demande si c'est la même personne qui est en face de moi. – Oui, au début, je l'ai condamné, j'ai fustigé sa politique, elle a fait des arrestations, et finalement, j'ai dit, il se garde à quelqu'un qui va travailler. – Oui, mais depuis quelques années, vous avez vu que Khalifa Sall a fait déjà deux ans de prison. Kamiouad est sorti depuis plus de trois ans. Il a eu donc, dans les trois dernières années, à se rattraper. – Cet propos vous les avez tenu pendant qu'il avait déjà bouclé six ans à la tête du l'État sénégalais ? – En tout cas, on a vu après son bilan. Mais avant, vraiment, je n'avais rien vu. Je n'avais vu que les procès. Mais vraiment, les deux dernières années, c'est-à-dire qu'il en a profité, parce qu'il devait faire cinq ans, comme il l'avait promis. Mais la loi constitutionnelle avait prévu sept ans. Il a eu le temps de se rattraper, pour moi. – Donc il a fallu une année seulement pour que vous puissiez changer de langage. – Non, 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 je n'ai pas changé de langage. – Et de méthode d'appréciation. – Non, 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 vous savez, seuls les imbéciles ne changent pas, disait Lenin. Quand je vois qu'il y a eu quand même des réalisations, quand j'ai vu que finalement, à la fin du mandat, il y a eu vraiment énormément de réalisations, que je n'avais pas vu le dire. – Parce que vous avez été tellement dur avec ce régime, dans vos appréciations. – Ah oui, qui est bien, qui est bien, qui est bien. – Quand j'ai demandé, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer, aussi facilement, et que vous changiez du tout. – Je ne change pas. Après, je vous ai dit que je ne suis pas d'accord avec le parrainage. Je ne suis pas d'accord avec l'arrêt des poursuites par rapport à l'argent qu'on devait recouvrer, la traque des billets mal acquis. Moi, je martèle la différence qu'il y a, les divergences entre le président et moi. Sinon, je serais dans son parti. J'ai critiqué son action, parce que je ne voyais pas le travail qu'il menait. Mais j'ai vu après qu'il avait initié des choses que j'ai y aurais totalement. – Mais quand je dis que vous avez été suffisamment dur, c'est peu dire. Parce que, écoutez des propos… – Je suis très dur avec mes amis. – Écoutez des propos. – Vous ne voulez pas que Makissale, c'est mon ami. – Écoutez des propos, comme ceux-ci. Citation, après six ans de compagnonnage totalement négatif, nous n'avons rien senti. Au contraire, nous avons vu un roi à la place de celui qui avait été élu, qui ne nous consulte pas, qui ne tient pas compte des avis de ses alliés, sauf peut-être ceux des vieillards qui l'entourent, qui sont d'une autre époque, qui sont en déphasage avec le peuple sénégalais. – Oui. – C'est pourquoi Makissale est un président totalement démodé, dépassé. – Oui. – Fin de citation. – Absolument. Et il a essayé de corriger cette image. C'est pourquoi j'étais très dur, et je crois qu'il a tenu compte. – Au point de devenir son porte-parole pendant les élus sont prédentiels. – Oui, il a tenu compte de tout ce que je disais. « Qu'aime bien, chatez bien, mon ami. » Et si je n'avais pas relevé tout cela, des vieillards autour de lui, il était pris en otage, il ne consultait pas les alliés. – Moi, j'étais son allié, il ne me consultait même pas. – Mais vous faisiez allusion à qui quand vous parlez de vieillards ? – Non, ce n'est pas la peine, vous les connaissez. – Non, non, non. – Je ne les connais pas. Non, 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 non. Et les téléspectateurs ne les connaissent pas. Vous nous donnez quelques éléments quand même. – Non, 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 vous les connaissez très bien, Mabilas. Ce sont les responsables des grandes institutions de la République. Alors, effectivement, Makissale ne consultait pas ses alliés. Et moi, j'en faisais partie. Ils ne me consultaient même pas. Et nous l'avons élu en 2012. Ils ont été pour taper sur la table. Parce qu'ils n'écoutaient que ces vieillards-là. Et je crois qu'il a... Jusqu'à maintenant, mon désir porte-parole, c'est que donc, il s'est ressaisi. Il a vu tous les biens qu'il y avait dans les critiques. J'aurais pu être comme présent, en acceptant. Alors, ce qu'il faisait, il n'aurait pas à corriger. – Mais pas respect quand même à vos paroles. – Il ne se serait pas adressé aux alliés comme moi. – Par respect à vos paroles, par respect à votre logique, que vous vous rapprochiez de Makissale en disant, bon, il s'est amélioré un tout petit peu, ça se comprendrait. Mais en devenu son porte-parole, je ne sais pas ce que vous arrivez à dire aux militants sur le terrain. – Ce que vous ne savez pas, c'est que je ne me suis pas rapproché de Makissale. Je suis dans Makissale. – C'est-à-dire ? – Je suis membre de Beno Boko Yacar, la grande coalition qu'il a eu en 2012. Et j'ai dit ce que je pensais, c'est-à-dire certaines déviations. Disons, j'ai exprimé ma déception par rapport à la conduite de certaines affaires gouvernementales. Pour qu'ils me connaissent, même étant ensemble, moi, j'ai dit ce que je pense. Et jusqu'à présent, je continue de dire ce que je pense. – Je suis resté dans Beno Boko Yacar. Je suis donc membre de la moitié présidentielle depuis le deuxième tour en 2012. Nous avons créé Beno Boko Yacar. Nous avons gagné ensemble. Nous avons battu Ablay Wadou. Et moi, en tant que membre de la grande coalition présidentielle, j'ai été le plus dur, le plus critique vis-à-vis du gouvernement et du président Makissale. – Beno Boko Yacar, vous avez été député, vous avez été ministre. Mais aux dernières élections législatives, vous l'avez perdu, votre siège. – Oui, c'est vrai. – Vous avez compris un peu pourquoi vous l'avez perdu, ce siège-là ? – Oui, j'ai compris. – C'est quoi donc ? J'avais sous-estimé la capacité d'indifférence de la part de l'opposition et de la part du pouvoir par rapport à moi-même. J'ai vu que j'étais l'élément qu'il fallait combattre de tous bords. J'étais le député le plus populaire, député du peuple. – Selon quel sondage ? – Mais tout le peuple sénégalais le dit, c'est moi qui défend le peuple à l'Assemblée, c'est la raison pour laquelle vous avez fait ces citations. J'étais député et j'étais avec Makissale et j'étais plus proche du peuple que de Makissale. Quand j'entrais à l'Assemblée, j'enlève le costume de Bernard Boko Yacar, j'aimais le costume du peuple. Je ne voyais que les intérêts du peuple. Et le peuple me le rend bien. Mais pendant les élections législatives, j'avais aucun représentant d'AZE dans les bureaux de vote. – Il y avait 47 listes. – Qu'est-ce que vous l'insignez ? – On m'a volé toutes mes voix. – Ça, vous n'allez pas dire ça. – Les gens sont distribués mes voix. – Donc c'est possible aujourd'hui que l'on vole les élections au Sénégal ? – Non, l'exemple président Sénégal, c'est le même cause président, les mêmes défaits. – Non, c'est différent, c'est différent. – Ah oui. – Il y avait 47 listes. – Oui. – Il y avait des listes fantoches. Des listes qui ont été créées uniquement pour s'aimer la confusion. Des gens qui sont paris des préjugés, et qui sont venus saboter les élections législatives. 47 listes, quand même, ce n'est pas sérieux. Et moi je dis, comment 47 représentants pourront-ils siéger dans un bureau de vote ? Avec le bureau de vote, c'est-à-dire le président du bureau de vote, les assesseurs, le secrétaire, la Sénat, etc. Je dis, ce n'est pas la peine d'envoyer quelqu'un dans les bureaux de vote. On m'a bien volé mes voix. – Certains Sénégalais que j'écoute estiment que s'ils ne vous ont pas renouvelé votre siège de député, c'est à cause de votre inconstance. – Je suis le président le plus constant dans le pays. – C'est à cause de votre transhumance et aiguille. – Je n'ai jamais transhumé dans ma vie. Je n'ai jamais quitté l'opposition pour aller au pouvoir. Au contraire, je suis toujours dans le pouvoir. On s'est mis en 2011, maintenant le 23 juin, quand j'ai quitté WAD pour dénoncer le ticket présidentiel qu'il voulait nous imposer, avec le passage au premier tour avec 25%, j'étais président de la commission de l'économie de l'habitat, des infrastructures et des transports, que j'ai perdu après cette commission pour avoir fait face à WAD, étant membre de la moitié présidentielle. Rebolot, en 2012, j'ai dit Maxal, je suis avec lui, mais je me démarque de cette reposition de Maxal, mais je ne suis pas opposant. Au contraire, je suis constant. Je suis avec le pouvoir et je cultique le pouvoir. – Vous n'avez peut-être pas le courage de quitter la coalition parce que c'est rester dans la coalition pendant que vous dressez un bilan aussi catastrophique d'une des actions de quelqu'un. C'est étonnant quand même. – Mais justement, moi je ne suis pas transhumant. Les transhumants, ce sont les anciens du PDS qui ont été vaincus par nous-mêmes et qui ont rejoint Maxal. Moi je suis avec Maxal. Mais je le cultique pour qu'il avance. Qu'il aime bien, châtie bien. – Dites-moi, comment fait-on pour se retrouver toujours du côté de la mouvance présidentielle ? – En tout cas, moi, j'étais du côté de l'opposition quand j'ai quitté Ablaiwad en 2011. Et en 2012, nous avons élu Maxal. Donc je n'ai jamais quitté l'opposition pour aller au pouvoir. Moi, j'ai été combattu pour accéder au pouvoir avec Ablaiwad en 2000. Je l'ai quitté en 2011, il est tombé. Et j'ai voté pour Maxal en 2012. Je l'ai réélu en 2019. – Merci beaucoup, Maître Elkadi Diouf, avocat, ancien ministre, ancien député, leader du Parti des Traveurs du Peuple. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission. – Oui, tout le plaisir est pour moi. Plaisir de rencontrer un grand journaliste qui fait le tour de l'Afrique et qui fait la fierté d'ailleurs de tous les Africains. En tout cas, bravo. – Merci beaucoup Elkadi Diouf, on a le temps de revenir sur ce plateau, scruter encore l'actualité sénégalaises, même africaines, si vous le voulez bien. – Je suis à votre disposition, vous le savez, Babilas. Toujours prêt pour les grands débats. – Toujours bien. – Je ne fuis jamais les débats qui font avancer l'Afrique. – Merci beaucoup, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Tout de suite, un nouveau journal sur l'Afrique à 24. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501